Donc, laisse-moi te demander quelque chose. Si tu pouvais faire quelque chose dans le monde, quelque chose que tu voulais faire, qu'est-ce que tu penses que ça serait ? Des ruines new-yorkaises dans lesquelles il a grandi, jusqu'aux confins de l'univers, James Gunn a cessé de rendre son expérience cinématographique personnelle. À travers tous ces films, ils tissent un lien entre des histoires, des personnages, hantés par le passé dont ils sont les victimes. Bonjour à tous, ravis de vous retrouver à nouveau pour le troisième épisode de notre nouvelle série, qui va porter aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement déjà vu avec la miniature de la vidéo sur James Gray, là encore, un des meilleurs réalisateurs de ces 30 dernières années, auxquels je me suis donc intéressé pour cette vidéo. J'ai vu tous ces films, j'ai regardé aussi beaucoup d'interviews, j'ai écouté beaucoup d'interviews, d'entretiens qu'il a donnés à différents médias, pour la sortie de ces films donc. Puisqu'aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait se demander comment James Gray réalise un film. Et pour répondre à cette question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur 10 notions essentielles du cinéma, l'histoire, les personnages, les costumes, les décors, la cinématographie, la photographie, les couleurs, le montage, le mixage sonore, et enfin, la musique. Et pour finir, si vous souhaitez accéder directement à l'un de ces outils de mise en scène, je vous invite à le faire dans les chapitrages de cette vidéo que vous trouverez en description. Commençons d'abord par l'histoire. Les scénarios de James Gray évoquent souvent le passé des personnages qui conditionnent leur présent. Les débuts de ces films nous submergent de renseignements sur les protagonistes, et les premiers événements nous semblent toujours très rapides par rapport au reste du film. Une fois que le spectateur a assimilé l'écosystème des personnages, Gray développe réellement les thèmes du récit. Nous retrouvons alors moins d'événements et des scènes plus longues afin de nous faire mieux ressentir ce que pensent et éprouvent les protagonistes. Ces trois premiers films développent principalement les mêmes thématiques, soit le retour du fils dans son foyer, un fils qui s'éloigne des valeurs de sa famille et de la société, c'est le cas de Joshua dans Little Odessa, éloigné de sa famille à cause de sa profession de curagage, mais aussi de Leo dans The Yards, de retour après un passage en prison, ou encore de Robert dans La nuit nous appartient, qui vit en retrait de sa famille qui travaille presque exclusivement pour la police. Plus spécifiquement, ces films relatent les difficultés familiales des personnages, particulièrement des héros avec leurs parents. Dans The Yards et Little Odessa, la mère des principaux protagonistes est malade. Une situation qui a réellement connu le réalisateur, car il s'inspire le plus souvent de sa propre histoire dans ses films. On retrouve par ailleurs une figure paternelle qui est toujours complexe, et souvent remise en cause par les enfants, comme dans Ad Astra. Et ces films présentent aussi toujours un dilemme pour les personnages, représenté d'ailleurs par le titre de Two Lovers, qui exprime le choix que doit faire Leonard, ou encore celui que doivent faire les personnages entre leur milieu familial et social, et leur situation personnelle, comme Eva dans The Immigrant, mais que l'on retrouve dans tous ces films. Il existe toujours une tension entre le fait que les personnages et leur situation personnelle, qui s'opposent à la situation générale dans laquelle ils vivent. Et pour évoquer l'histoire, le film auquel nous allons nous intéresser est The Lost City of Z, dans lequel la vie de Percy, le protagoniste, est conditionnée par sa réputation familiale, en particulier celle de son père, qui amène le personnage à racheter son honneur aux yeux de la société. Et le film est aussi construit de manière à que le spectateur se trompe toujours de problématique. On nous amène à croire en effet que l'importance du récit ne se trouve pas dans les cartes que Percy doit réaliser lors de son voyage en Amazonie, mais justement dans le fait qu'il fasse cela pour racheter l'honneur de sa famille. Mais finalement cette attente devient secondaire lorsqu'il découvre, lors de son voyage, des preuves de l'existence d'une civilisation ancienne, qui va ensuite devenir une quête pour le personnage. Mais cette attente aussi va devenir secondaire lorsque l'on constate l'évolution des rapports de Percy avec son fils le plus âgé, Jack, qui dans un premier temps entretient des relations difficiles avec son père, qu'il accuse d'être trop absent, pour lui et pour sa mère. Et ensuite les rapports s'attendrissent, et celui-ci va même l'accompagner dans sa dernière expédition. Le film propose alors une certaine ironie sur les relations père-fils, Percy est d'abord handicapé par la réputation de son père, d'un point de vue social et professionnel, puis il se rend compte qu'il est lui-même un handicap pour son fils, d'un point de vue personnel. Les films de James Gray expriment donc le fardeau que doivent porter les personnages vis-à-vis de leurs ancêtres. Comme le dit Roy dans Ad Astra, le fils finit par payer les péchés de son père. Il porte aussi une réflexion sur le dilemme entre la situation personnelle et professionnelle des protagonistes, ses films se terminant toujours par un choix entre les deux. Intéressons-nous à présent aux personnages et à la direction d'acteurs. James Gray fait souvent appel à des acteurs reconnus pour tenir les rôles principaux de ses films. Tim Ross, Mark Wahlberg, Charlize Theron, James Caen, Faye Dinaway, Robert Duval, Gwyneth Paltrow, Isabella Rossellini ou encore Brad Pitt. Mais son acteur fétiche reste Joaquin Phoenix, avec lequel il a collaboré sur la moitié de ses films. Et comme le dit James Gray lui-même, les acteurs sont ceux qui orientent la mise en scène des films dans le cinéma américain. Et les longs plans prévus pour constituer l'esthétique de The Yards ont été abandonnés puisque les acteurs comme Mark Wahlberg, Charlize Theron et Joaquin Phoenix ne travaillaient pas en utilisant le method acting, ce à quoi Gray a pu remédier sur Two Lovers puisque Phoenix utilisait à présent cette manière de jouer. Il utilise aussi les acteurs pour créer des liens ou des contrastes entre ces films. La ressemblance entre Charlie Hunnam et Brad Pitt pour marquer la ressemblance entre leurs deux situations ou le fait que le rôle de Mark Wahlberg et Joaquin Phoenix soit inversé dans The Yards et La Nuit nous appartient, la trajectoire de leurs relations l'étend aussi. Le method acting a aussi une certaine influence sur son cinéma puisque le choix de Wahlberg ou de Phoenix comme acteurs de ces films évoque le passé sombre des deux comédiens que l'on retrouve dans leur jeu. James Gray s'intéresse par ailleurs souvent aux anti-héros ou aux personnages naturellement bons mais amenés à faire le mal à cause de leur milieu. C'est le cas de Leo dans The Yards mais l'exemple auquel nous allons nous intéresser se trouve dans La Nuit nous appartient dans lequel l'opposition entre le protagoniste et son milieu se fait ressentir. D'abord Robert s'intègre facilement à son milieu qui est celui d'un nightclub à Brooklyn avant que l'on apprenne que le reste de sa famille travaille pour la police. un décor dans lequel il semble détonné mais les événements l'amènent progressivement à rejoindre sa famille et à devenir lui-même ce qu'il semblait pourtant détester. Les personnages sont donc pour James Gray le moyen de mettre en avant le contraste que ce soit celui entre les protagonistes et sa famille ou celui entre ce qu'était un personnage et ce qu'il devient. Nous allons maintenant nous intéresser aux costumes. Les costumes sont un moyen rapide de faire comprendre au spectateur le milieu social dans lequel évoluent les personnages. Si l'on pense à Two Lovers par exemple, les vêtements sont des marqueurs sociaux qui séparent ou rapprochent les personnages les uns des autres. Dans le cas de Leonard et Michel, la distinction sociale qui existe entre eux est incarnée par leur costume. C'est pour cela que cette dernière lui dit de mettre quelque chose de bien wear something nice lorsqu'il va rencontrer son amant que l'on retrouve lorsqu'il les attend. Dans Ad Astra, les vêtements blancs du héros s'opposent aux vêtements noirs du personnage de Helen qui lui fait découvrir la vérité sur son père après quoi le blanc que porte Roy est toujours illuminé par d'autres teintes qui compromettent sa peureté. Mais l'exemple le plus intéressant se trouve certainement dans The Immigrant dans lequel les marqueurs sociaux sont également très importants et encore une fois représentés par les vêtements que portent les personnages. Ceux de Eva et de sa sœur au début qui indiquent leur pauvreté. Eva que l'on habille et que l'on maquille ensuite comme une star de cinéma avec des vêtements qui représentent le luxe mais la brutalité de la transition entre les deux costumes évoque la brutalité psychologique que subit le personnage qui est en quelque sorte condamné par son costume de scène. Comme pour les personnages, les costumes sont donc pour James Gray un moyen de créer un contraste en symbolisant l'évolution des protagonistes ou leur opposition avec d'autres personnages. Ce sont les costumes qui nous racontent l'histoire et mettent en avant les problématiques des héros. A présent nous allons voir comment James Gray utilise les décors dans son cinéma. Le principal décor de ses films est la ville de New York, de ses quartiers populaires à ses quartiers les plus riches en passant par ses lieux de vie, son métro, ses restaurants, ses pressings ou ses églises. C'est New York et ses quartiers ethniques dans Little Odessa, la corruption de ses élus dans The Yards, la rivalité de la nuit entre policiers et trafiquants de drogue dans La Nune Nous Appartient, un lieu de rencontre dans Two Lovers ou encore l'objet du rêve de Eva dans The Immigrant. Mais récemment, Gray a aussi exploré des paysages plus exotiques, c'est le cas de la forêt amazonienne dans The Lost City of Z, ou encore de l'espace, de la Terre jusqu'à Neptune dans Ad Astra. Le décor est un moyen d'unir les personnages, c'est souvent ce qui les relie au-delà même du lien du sang et c'est aussi ce qui symbolise justement ces liens du sang, mais c'est aussi un moyen de remarquer, au sein du domaine familial, la différence entre ses membres, un moyen de faire ressortir le ou les protagonistes. C'est le fait, comme on l'a dit, de percevoir la différence de milieu de Robert lors d'une cérémonie alors qu'il est entouré de policiers dans La Nune Nous Appartient, ou Leonard en inadéquation avec le restaurant dans lequel il se trouve dans Two Lovers, qui est d'ailleurs un bon exemple de l'utilisation des décors dans les films de James Gray. Car le personnage habite encore chez ses parents, dans un appartement dans lequel il ne s'inclut pas, sa chambre montrant son manque de repères au début du film, et c'est sur le palier de la porte qu'il rencontre la femme dont il va tomber amoureux, une rencontre qui se poursuit dans la rue, ou dans une boîte de nuit. L'extérieur semble l'appeler, mais c'est l'intérieur, représenté par sa situation familiale, qui le retient. Les décors sont donc pour James Gray le moyen d'exprimer le dilemme qui existe chez ses personnages. Parlons maintenant de la cinématographie, et comment James Gray filme ses récits. Comme il le dit lui-même, la forme n'est que la surface des choses dans un film, et ce qui l'intéresse davantage, c'est la voix du cinéaste qui s'adresse au spectateur, et le fait pour le spectateur d'entendre cette voix. Et pour cela, la caméra ne fait que suivre dans ses films le parcours des personnages, leur trajectoire psychologique, elle se met à leur niveau. Dans les scènes de fortes tensions par exemple, la caméra se rapproche significativement des visages des acteurs, pour nous faire ressentir les émotions des personnages qu'ils incarnent. On ne perçoit alors plus que leur visage, qui est le symbole de ces émotions, et l'espace qui les entoure a alors peu d'importance. Et en revanche pour les scènes de violence, les scènes de combat, on remarque qu'elles sont toujours illustrées par des plans larges. C'est ce qu'on retrouve dans The Yards notamment, avec la bagarre entre Leo et Willy, qui les encadre par des plans larges, qui laissent la possibilité aux acteurs de se déplacer comme ils le souhaitent dans le cadre. La bagarre d'ailleurs c'est le seul moment, dans son cinéma, où l'on s'éloigne véritablement des personnages. Il utilise aussi régulièrement des plans-séquences, parce qu'il conçoit le fait de tourner des images comme le témoignage du passage du temps. Et c'est pour cela qu'il incorpore souvent des photographies, comme à la fin de The Lost City of Z, de Percy et Jack avec des membres de tribus amazoniennes, dans Two Lovers avec les portraits que prend Leonard de Sandra, ou encore au début de La nuit nous appartient. La capture d'images permet de graver un instant, d'immortaliser un souvenir. C'est ce que montre sa caméra, mais c'est d'autant plus évident lorsqu'il s'agit de photographies. L'exemple auquel nous allons nous intéresser se trouve dans son tout premier film, Little Odessa, qui commence justement par des images de la vallée de la vengeance, projetées dans un cinéma dans lequel se trouve le protagoniste. Suite à quoi la mise en scène va faire preuve d'un certain voyeurisme qui évoque le premier plan du film, dans lequel on aperçoit les yeux de Joshua, dans un insert, qui observe quelque chose, sans qu'on ait le contre-champ sur ceux qui l'observent. Et si l'ensemble du film présente beaucoup de plans larges, voire très larges, la scène de forte tension, à la fin, isole les personnages les uns des autres dans le cadre, nous permettant ainsi de ressentir le doute qu'ils traversent et de l'éprouver également. La cinématographie est donc le meilleur moyen pour James Gray de retransmettre les émotions des personnages, l'absence d'une émotion particulière étant un plan large et son omniprésence étant par opposition un gros plan. Abordons maintenant la photographie. Gray utilise la photographie et l'éclairage pour raconter une histoire qui traduit l'évolution des personnages. Au début de la nuit nous appartient, les lumières chaudes éclairent Robert lorsqu'il est dans un environnement familier, comme le nightclub dans lequel il travaille, et beaucoup plus terne et froide lorsqu'il retrouve sa famille. D'abord l'éclairage semble rendre impossible la cohésion entre lui et sa famille, et il retrouve véritablement un foyer lorsqu'il est avec Amada. Mais progressivement les lumières changent, et son rapport au milieu de la nuit, avec lequel il était autrefois à son aise, change également. Et c'est en travaillant pour la police que l'on retrouve l'éclairage qui était autrefois associé au foyer. Un éclairage qui est pour Gray un outil dramatique, comme dans Two Lovers lorsque Leonard s'aperçoit de la présence de Michelle par le fait qu'une lumière s'allume dans l'immeuble en face. Un éclairage qui est artificiel à ce moment là, parce que la lumière de l'autre immeuble ne peut en réalité éclairer sa chambre. Mais le film dans lequel la photographie est encore plus essentielle est The Yard, dans lequel les éclairages opposent les deux mondes de Leo, la stabilité qu'il souhaite retrouver dans son foyer, avec une lumière blafarde, et le monde dans lequel il entre avec Willy, illustré par des couleurs saturées. Deux personnages qui sont de face d'une même pièce, ce que montre la photographie, en éclairant souvent la moitié de leur visage. Comme à la fin lorsque Willy pleure, la lumière sur une seule partie de son visage permet au spectateur de mieux voir la goutte qui revisselle sur sa joue. La photographie est donc pour James Gray, un outil dont le public a conscience qu'il est artificiel, et qu'il utilise pour styliser et renforcer son récit. Nous allons maintenant nous intéresser aux couleurs dans le cinéma de James Gray. L'essentiel des teintes que présente son cinéma est un jaune légèrement doré que l'on retrouve dans les rues ou dans les appartements, à l'intérieur de voitures ou de restaurants, mais même jusqu'en Amazonie ou sur Mars. Et ses films présentent très peu d'autres couleurs, à quelques exceptions près. Cela s'explique par le fait que les décors dans lesquels évoluent les personnages sont presque toujours les mêmes, c'est-à-dire la ville, de ses rues, à l'intérieur de ses habitations. Des villes qui sont souvent éclairées des mêmes couleurs, c'est-à-dire précisément ce jaune légèrement doré, qui est aussi celui de presque toutes les lumières dans une maison. Et donc les deux films qui présentent une variation des couleurs, sont The Lost City of Z, et Ad Astra, qui présentent aussi tout naturellement un autre décor. Et donc nous allons nous intéresser à Ad Astra, qui expose une palette de couleurs très large, peut-être la plus large de tout son cinéma, que l'on retrouve dès les premières images, qui nous font passer du rouge au jaune, puis au vert et au bleu, à travers un panoramique vers la Terre. Mais qui raconte en réalité une histoire bien plus large, celle du héros au cours du film, et de son voyage jusqu'à Neptune, les couleurs pouvant ainsi symboliser celles de chaque planète qu'il parcourt lors de son voyage, le rouge pour Mars, le orange pour Jupiter, le jaune pour Saturne, le vert bleu pour Uranus, et le bleu pour Neptune. Et les changements de couleurs dans la pièce dans laquelle se trouve Roy au milieu du film, représentent les émotions ambivalentes du personnage à ce moment-là, que l'on retrouve un peu plus tard lorsque Roy fait une introspection, la projection de différentes couleurs et leur absence de pérennité dans la scène, évoque les doutes du personnage, et le fait qu'il sombre peut-être dans la folie. Les couleurs sont donc pour James Gray le moyen d'entrer en communion avec les décors, mais aussi de nous faire prendre conscience de décors encore plus grands, d'une histoire plus grande. Parlons maintenant du montage. Comme pour la cinématographie, le montage est un outil que l'on remarque peu dans le cinéma de James Gray, car tous ses films, ou presque, mettent bout à bout des scènes qui ont sensiblement le même rythme, ou un rythme qui évolue progressivement, mais il existe assez peu de ruptures entre chaque scène ou entre chaque plan. Une idée qui subsiste à tel point que les plans-séquences se remarquent à peine, comme celui dans la neige dans Little Odessa, ou ceux sur les toits dans Two Lovers, qui font pourtant parfois preuve d'une mise en scène sophistiquée. La longueur du plan est aussi un outil dramatique, comme dans Ad Astra, avec le personnage de Helen, sur lequel un plan reste plus qu'habituellement, pour signifier au spectateur que ce personnage occupera une importance dans le récit plus tard. Mais pour James Gray, l'utilisation la plus commune du montage permet de mettre en relation deux espaces dans un même temps. C'est le cas à la fin de The Yard par exemple, dans lequel la simultanéité des deux espaces permet de créer un sens à chacune des deux scènes, qu'elle n'aurait pas eu sans le montage. Une idée que l'on retrouve au début de la nuit nous appartient, pour séparer cette fois Robert de sa famille. James Gray utilise aussi pour l'occasion le ralenti, que l'on voit rarement dans son cinéma, lors d'une scène à l'intensité dramatique forte, après que Robert a constaté la mort de son père. La longueur des plans exprime par ailleurs souvent une montée en tension, qui est associée à un zoom ou un travelling avant. Le montage est le moyen pour James Gray de mettre en avant les tendances de ses personnages, d'opposer le protagoniste à sa famille, de faire ressentir sa douleur au spectateur, et les discussions dont l'enjeu dramatique se développe au cours de la scène sont illustrées par des plans-séquences qui accroissent l'attention. Nous allons à présent nous intéresser au mixage et comment James Gray se nourrisse ses films. Le son est la première information que l'on a sur le film. Il apparaît toujours avant les images, que ce soit à travers le bruit du métro sur les rails dans The Yards, avec la musique dans The Immigrant, ou encore avec le son de la jungle avant même que Percy ne s'y rende au début de The Lost City of Z. Il permet aussi de séparer le personnage de son environnement, comme au début de Two Lovers, dans lequel on distingue The Rhy, celui des battements que l'on entend et qui sont synchronisés avec les pas du protagoniste. Et celui du clapotis de l'eau, qui amène aussi les deux éléments à se rencontrer à travers la tentative de suicide de Leonard. Les sons de la nature sont aussi régulièrement utilisés pour créer une certaine tension, comme à la fin de La Nuit nous appartient, lorsque Robert s'isole, on entend le bruit de feuilles qui se plient à travers les mouvements humains, la respiration du héros, et le bruit de vague qui est surmixé, il est presque au même niveau que les autres éléments. Parce qu'à ce moment là, le son occupe une place plus importante que les images, c'est le seul outil du personnage et du spectateur pour capter des mouvements. Le son qui est aussi un indice pour Vadim quand il comprend que Robert est un indique pour la police, à travers sa respiration. Les scènes de tension sont aussi rarement illustrées avec de la musique, comme dans l'essentiel du cinéma américain. C'est ce que l'on observe dans Little Odessa, dans lequel on retrouve Joshua qui emporte un homme avec lui pour le tuer, et qu'il vient chercher dans son lit. L'intégralité de la séquence jusqu'à la mort de l'homme ne contient aucun autre son que ceux qui constituent la scène telle qu'elle est jouée, telle qu'elle est filmée, aucune musique, et très peu de mots, cette absence accentuant les silences et la tension qui règne, au même temps que l'aspect réaliste et froid des images. Le mixage sonore est donc pour James Gray un moyen de se rapprocher des personnages, de nous faire ressentir leurs émotions, et plus encore que de les ressentir, de nous les faire partager. Et enfin, la musique. La musique est toujours un moyen de communiquer des émotions. Et pour James Gray, elle est encore plus un moyen de convoquer des idées. Dans Little Odessa, la musique associée à la mère des protagonistes, qui ressemble à un requiem, rappelle la maladie du personnage et la trajectoire à laquelle elle se destine, puisque Ruben dit à son frère au début qu'elle devrait déjà être morte. Le discours de Val, la mère de Léo, dans The Yard, qui est également accompagnée par une musique, qui donne au mot qu'elle emploie une teinte particulière, comme si ce moment-là était rêvé et que son désir n'avait aucune chance de se réaliser. De fait, dans les films de James Gray, la musique est associable à un gros plan, une émotion intense, un moment qui se suspend, comme à la fin de Two Lovers, à travers l'échange de regards entre Léonard et sa mère, filmé en gros plan. Et les scènes d'action sont assimilables à un plan large et illustrées par une musique très basse, ou pas de musique du tout. L'exemple auquel nous allons nous intéresser se trouve dans The Lost City of Z, qui laisse une place importante au son et à la musique. Le son qui nous indique le lieu dans lequel va se dérouler l'action dès les premières secondes, avant même les images, et la musique qui est le premier signe de paix que fait Percy pour se défendre contre les attaques des tribus autochtones. James Gray inclut également un extrait de la musique du Sacre du Printemps, composée par Igor Stravinsky, une musique anachronique donc pour l'époque à laquelle se déroule le film, qui ne sera composée que quelques années après sa première expédition. mais qui donne surtout un sens au récit qui nous est raconté. En se servant d'un ballet dont la principale problématique était l'origine de l'homme en tant que primitif, dans un contexte dans lequel Percy va se battre pour prouver l'aspect pas aussi primitif que l'on pense des peuples d'Amazonie, la musique crée alors une unité, un unisson entre elle et l'image, entre elle et le sens, car pour James Gray, la musique renvoie davantage à des idées qu'à des émotions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout que j'ai donné assez à manger à ceux qui sont fans ou très connaisseurs de James Gray, et aussi à ceux qui ne le connaissaient pas ou le connaissaient très mal. Personnellement, avant de travailler sur cette vidéo, je m'aperçois que je connaissais très mal son cinéma, ce qui est moins le cas aujourd'hui, évidemment, parce que j'ai vu tous ces films. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un bémol, il y a un gros bémol à cette vidéo, c'est que je n'ai pas inclus son dernier film, Armageddon Time, qui n'est pas encore sorti au cinéma, qui a été présenté officiellement au Festival de Cannes. Et cette vidéo, elle sera bientôt anachronique, elle concernera bientôt plus qu'une partie de son cinéma, même si c'est une grosse partie, et non plus son intégralité. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Si c'est le cas, indiquez-le moi. Si c'est pas le cas d'ailleurs aussi, en commentaire. Et moi je vous dis à très vite.